... Trois choses qui me semblent importantes. J'avais très envie et très besoin de positionner cette masterclass aujourd'hui avec les gens qui sont là. Donc vraiment, c'était un sujet auquel je tenais. Et la deuxième chose, c'est qu'en toute honnêteté, je n'ai pas extrêmement eu le temps de me préparer ça. Et donc, je vais m'appuyer quand même sur ce que je crois savoir ou en tout cas, ce que je suis quasi sûre de savoir de la notion de compétences numériques et des manières dont on les développe. Je me présente. Je m'appelle Dorée Brouillat. Je suis la présidente de la MEDNUM. Vous m'avez vue tout à l'heure. Je suis aussi la directrice de la présidente de Futur Composé qui pilote l'intégralité de la manifestation durant deux jours pour le compte de l'État. Ce qui explique aussi que je n'ai pas eu beaucoup de temps. Et je suis par ailleurs, et comme ça, c'est plus clair, directrice d'une association qui s'appelle Fréquences École. Il y a d'ailleurs ma présidente qui est présente et mon trésorier. Et cette association, elle a une mission qui est le développement des compétences numériques des enfants et des adolescents. Et dans ce cadre-là, on a beaucoup travaillé le sujet des référentiels de compétences depuis longtemps. Et donc, du coup, normalement, j'ai quand même des trucs à vous raconter, mais je vais surtout laisser la parole à nos invités qui sont avec nous aujourd'hui. Peut-être vous dire qu'au départ aussi, il y a une donnée qui m'a particulièrement interpellée et qui sera l'objet de l'interpellation qu'on va faire à Stéphano, qui est expert européen, et vous avez le programme sous les yeux en ce qui concerne les compétences numériques. Cette petite phrase, l'air de rien, affichée sur le site de la Commission européenne pour parler de la boussole numérique, qui dit 80% des citoyens européens, en gros, devront avoir acquis les compétences numériques de base d'ici à 2030. Et là, moi, je me suis dit les compétences numériques de base. Mais de quoi parle-t-on ? Puisqu'en l'occurrence, on a tous plusieurs référentiels en tête. Alors, qu'est-ce qu'un référentiel et qu'est-ce qu'une compétence ? Et puis, à partir de là, je pense que je pourrais passer la main. Dans le registre de la médiation numérique, on utilise trois mots, de manière assez indifférenciée, d'ailleurs. Compétence numérique, culture numérique, littératie numérique. Ces trois mots, ils ne renvoient pas du tout à la même idée. Le plus pertinent, vous allez me dire, mais comment c'est possible ? C'est le terme compétence. Parce que le terme compétence, ça signifie être en capacité de mettre en place une action dans un contexte dédié. Mais le terme compétence, il a un inconvénient majeur, c'est qu'il est... porteur de sens, de symbolique. Et en particulier, il est très souvent associé à la notion de performance. Ce qui crée un hiatus, en particulier chez les éducateurs de gauche. Aucun jugement. Parfois, je m'en revendique. Qui, du coup, disent... Ah, mais non, moi, mon projet, ça n'est pas du tout la question de la performance. Mon projet, c'est la question de la littératie numérique. Voulant dire par là que le projet, c'est l'acculturation numérique. Qui renvoie plutôt à la notion de culture, à la question des notions. Et donc, une fois que je dis ça, et c'est pour ça que ça me semble extrêmement important de le dire, la seule, du coup, chose qui permettrait, du coup, de définir cette histoire de compétences numériques, c'est de se mettre d'accord, du coup, sur ce qu'on va mettre dans ces compétences numériques. Et des référenciers, il y en a plusieurs. On a fait un travail, l'année dernière, dans le cadre d'une étude qu'on a produite pour la caisse des dépôts et consignations. Et cette étude, elle montrait déjà que, même sans regarder de trop loin, on en sortait 15 hyper facilement. Je veux dire, la CNIL a son propre référentiel de compétences numériques, voyez-vous. Le CRCN, c'est le référentiel de compétences numériques de l'éducation nationale, mais en fait, c'est une déclinaison du DISCOMP, qui, par ailleurs, existe en plusieurs versions, et on verra que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Et que, par ailleurs, il existe encore des tonnes de référentiels, par exemple, le CLEA, c'est un référentiel qui va renvoyer aussi à des notions de compétences numériques qui sont encore différentes. Et donc, du coup, ça complexifie beaucoup mon propos, parce qu'en fait, choisir un référentiel, c'est extrêmement politique. C'est qu'est-ce qu'on choisit, pourquoi on prend tel pilier, tel pilier, tel pilier, voire mieux, on peut se mettre d'accord sur des référentiels et dire, on va le faire bouger parce qu'il n'est pas assez bien ou qu'il n'est pas assez exigeant ou qu'il ne couvre pas tous les domaines ou parce qu'il lui manque des briques. Et puis, parfois, on dit que c'est des compétences. Et puis, quand on y regarde de plus près, moi, j'ai vu des référentiels qui étaient en fait plutôt des listes de services et qui n'étaient pas du tout des compétences parce que le terme, il n'est pas hyper stabilisé. En tout cas, pour la communauté éducative avec laquelle je travaille, le terme n'est pas hyper stabilisé. Et même pour nous, des fois, on n'est pas à l'abri de déraper. Donc, ce préalable posé vient poser cette question complexe de la question des référentiels de compétences qu'on a du mal à envisager aujourd'hui en dehors de l'Union européenne puisque, du coup, évidemment, on est tous soumis aux mêmes réalités. D'autant plus que si on a un projet, c'est 80% de compétences numériques de base en Europe, il va bien falloir qu'on se mette d'accord sur de quoi on parle. Et moi, je ne sais toujours pas ce que sont les compétences numériques de base et ça va être tout l'enjeu de cette conversation pour essayer, du coup, de se mettre d'accord. Peut-être un dernier point avant d'introduire Stéphano, vous dire qu'est-ce qui permet de travailler collectivement ? Je veux dire, l'éducation nationale, l'éducation populaire, les médiathèques, les centres sociaux, les maisons de quartier. Qu'est-ce qui permet de se mettre d'accord sur un projet collectif ? Moi, je crois beaucoup pour ça. Alors oui, il y a le projet éducatif, évidemment. C'est quoi le projet ? Mais il y a quand même la question des référentiels. Et aujourd'hui, si on était capable, et c'est quand même incroyable qu'on ne le soit pas, de tomber d'accord sur un référentiel qui soit valable dans tous les secteurs d'activité, un peu pour mesurer, vous voyez, les compétences numériques tout au long de la vie, pour moi, on aurait fait un sacré pas parce que du coup, ça permettrait, dans un rêve fou, la question de la co-éducation. Ça, ça me semble être quand même le point clé et le point intéressant. Donc, je m'excuse tout de suite auprès de Stéphano à qui on va donner la parole en introduction puisque j'ai clairement posé la question du sujet européen. Je voulais vous dire que, et je vais les laisser se présenter peut-être avant qu'on commence que nous sommes bien entourés, avec deux partenaires belges que je suis allée chercher, qui nous viennent directement de Belgique, et avec Marie Bancal, qui, elle, était déjà là, mais qu'on adore retrouver, pour parler de Pix. Peut-être que vous pouvez vous présenter et après, je donnerai la parole à Stéphano pendant ce temps, je le mets avec nous. Merci. Super, on m'entend ? Parfait. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Guélor Leupart, je suis médiateur numérique institutionnel à l'EFP, donc un centre de formation en alternance à Bruxelles. Voilà. Bonjour à tous, Dori a presque tout dit. Marie Bancal, je suis directrice des partenariats du développement et du juridique chez Pix. Bonjour, je m'appelle Denis Bertin-Chan et je suis conseiller pédagogique à Bruxelles Formation. Bruxelles Formation, c'est le service public francophone de formation professionnelle à Bruxelles. Merci. Et donc, Stéphano, clouzeur, expert en compétences numériques et en inclusion, consultant All Digital pour le projet DigComp Hub, Stéphano, qui devait intervenir en anglais, je le dis, c'était calé comme ça. On a eu un petit problème de gestion des ressources et il se trouve que Stéphano a fait preuve d'une grande humilité puisqu'il est tout à fait capable de le faire en français, non ? Bonjour, Stéphano. Bonjour, Dori. OK, Dori, moi, je vous pose une question tout de suite parce que moi, je vais préparer préparer une présentation mais sur la question que vous avez posée il y a une minute de qu'est-ce que ça veut dire l'objectif européen de 80% de la population avec au moins des compétences numériques de base. Alors, j'avais préparé une présentation sur ça. Puis, ils m'ont dit que c'était plus ça le sujet et c'était plutôt introduction à Ditchcom. Donc, j'ai une autre présentation qui est introduction à Ditchcom. Vous me dites la chaîne de deux. Franchement, on commence avec la réponse sur les 80% et on fait quand même une petite insertion sur la question du Ditchcom avant de donner la parole à nos amis belges à Marie-Bancal. D'où ça vient de ce numéro et de l'indicateur ? Ça vient d'un l'indicateur général de la commission européenne qui s'appelle Days Digital de Cambridge Society in the paper et qui considère différents l'indicateurs de ce qu'on appelle le capital humain. Vous voyez là les principaux l'indicateurs qui ont affaire avec le capital humain qui sont flemis sur lequel on va toujours les spécialistes ont moins de base. Puis, il y a ceux qui sont au-dessus de ça et puis, il y a les spécialistes numériques et il y a l'indicateur sur le pourcentage de spécialistes numériques qui sont femmes et puis, il y a le pourcentage d'entreprises qui font de la formation sur le numérique et puis, il y a le pourcentage de personnes qui sortent de l'université qui sont ont fait des études dans le numérique. Donc, vous voyez, c'est des différents indicateurs. Alors, j'ai pris l'indicateur sur lequel on parle, qui veut dire en réalité, c'est le pourcentage d'individus de 16 à 74 ans qui ont au moins ce basic digital skills, les compétences numériques de base. Et comme vous voyez là, cette figure qui montre qu'en Europe, l'indicateur duquel on parle est à une distribution très différente entre les pays. On va à des pays comme la Roménie et le Bouguerie qui sont au-dessus de 30 %. Un pays comme l'Italie qui est très en arrière, qui a moins de 50 %. jusqu'à pays comme la Finlande ou l'Hollande qui sont presque déjà rejoints le niveau. Donc, c'est très différent. À niveau européen moyenne, on parlait de 54 % en 2021. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors, c'est très compliqué naturellement de calculer, de faire une mesuration réelle de la compétence numérique des personnes. C'est très compliqué. Ça prend du temps. Il faudrait définir une approche commune, une méthodologie commune et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait Eurostat et toutes les entités nationales en charge des statistiques officielles ? Ils se sont mis d'accord. Ils ont décidé qu'au lieu de mesurer directement les compétences numériques, on fait une approximation, c'est-à-dire on demande aux personnes qui sont enquêtées par une enquête annuelle qu'on fait toutes les années qui s'appelle, moi je le lis en anglais, c'est la EU Survey on the Use of ICTN households and by individuals, c'est-à-dire c'est une enquête annuelle dans laquelle on demande à toutes les familles et aux individus des choses qui sont, donc à quoi faire avec l'ICT. Et en particulier, on lui demande s'ils ont fait des activités de certains types et quelle est l'idée derrière, c'est que si tu me dis que pendant les derniers trois mois tu as fait une certaine chose, ça veut dire que tu sais la faire. Donc, tu as les compétences pour faire cette chose. Donc, c'est une mesuration indirecte de la compétence dans le sens plus plein parce que compétence ce n'est pas seulement savoir faire des choses mais c'est aussi avoir des connaissances et des attitudes, ça c'est la définition européenne de compétence, mais on accepte comme approximation l'idée de tu me dis que tu as fait certaines choses, alors pour moi ça veut dire que tu as la compétence pour les faire. Alors, c'est où que DitchComp est entré dans ce discours parce qu'au début quand on demandait quelles activités vous faisiez, c'était comme ça, c'était une liste d'activités qui sortaient d'une consultation avec l'expert et tout ça. Du moment que DitchComp est venu et a été publié, graduément, cet indicateur s'est conformé aux catégories DitchComp, c'est-à-dire pour chacune de cinq domaines de compétence de DitchComp, c'est-à-dire l'information et data literacy, communication, collaboration, la création des contenus numériques, la sécurité et le problem solving pour chacun de cet domaine ont été choisis des compétences spécifiques. Vous voyez là, c'est les compétences en rouge que vous voyez sur la droite de l'écran. Donc, ce n'est pas tous. C'est pour le moment, il y a douze compétences spécifiques de DitchComp qui sont couverts par des questions de Eurostat et pour chaque domaine, on demande, on pose la question sur qu'est-ce que vous avez fait et sur des activités qui sont connectées logiquement à les compétences spécifiques. Donc, je vous montre maintenant, par exemple, la situation de la domaine qui est la communication et collaboration. Dans l'enquête Eurostat, on demande les différentes choses. Est-ce que vous avez envoyé et reçu des e-mails ? Est-ce que vous avez fait des calls ? Je ne sais pas les mots en français, mais des appels utilisant des systèmes internet ? Est-ce que vous utilisez un système instant messaging, WhatsApp, des choses comme ça ? Est-ce que vous participez à des réseaux sociaux ? Est-ce que vous avez expressé des opinions dans des sites ou social media de type civique ou politique ? Est-ce que vous avez préparé à des consultations pour voter ou des choses qui ont qu'à faire avec la participation politique ? Donc, ça, c'est les questions. Donc, vous, la personne qui est interviewée, elle lui pose la question et dit oui ou non. Donc, c'est très simple. Elle vous pose toute cette question et vous dit oui, j'ai fait, non, je n'ai pas fait. Mais... Alors, comment est-ce qu'on... Oui, Stéphano, du coup, on est d'accord quand on dit 80% des compétences numériques de base dans cette expression-là ? OK. Je te montre... Je t'en prie. Alors, selon le domaine, on a décidé que si la personne répond qu'elle a effectué, vous voyez sur la droite, combien d'activités vous avez effectué ? Si vous avez effectué au moins 4 d'activités dans le domaine 1, au moins 6 d'activités dans le domaine 2, 7, 6, 7, on vous donne un score. Donc, selon le domaine, chacun des 5 domaines, si vous avez fait dans le domaine, ça dépend, vous voyez là le numéro... Pardon, je me suis trompé avant. ça, c'est le cas 6, 7, 6, 7, c'est les numéros d'activités qui sont sur lesquels il y a une question. Combien vous devez répondre que oui ? Au moins 1 dans le domaine 1, au moins 1, 1 dans le domaine 2, 1 ou 2 dans le domaine 3, 1 ou 2 dans le 4 et 5. Donc, si vous répondez que vous avez fait en plus, on vous donne c'est plus que 1, plus que 1, plus que 3, etc. Donc, on arrive à calculer sur... C'est sur cette base qu'on calcule. Et après, on fait l'agrégation de cette donnée. Attendez, non, c'est pas là. Et donc, ça fonctionne... Si vous avez fait au moins, pour être considéré au moins de base, on dit vous avez une compétence au moins de base, c'est parce que vous avez répondu que oui, vous faites au moins, vous voyez, une activité dans le domaine 1, une activité dans le domaine 2, deux activités dans le 3, deux activités dans le 4, deux activités dans le 5. Si vous avez répondu comme ça, et c'est pas important quelle activité vous avez faite, vous devez avoir fait au moins une ou deux de cette activité dans chacune domaine. Si vous avez répondu comme ça, alors vous êtes au moins basic, vous êtes basic, vous êtes basic, ok ? Vous êtes niveau de base. donc ça n'a rien à faire avec une notion réelle de mesuration, c'est plutôt une mesuration de la variété, si vous voulez, de la variété d'activités que vous êtes capable de faire parce que c'est ça que l'indicateur européen mesure. C'est pas vraiment le niveau de compétences dans un domaine spécifique, c'est plutôt la variété de activités et donc de compétences que vous avez dans le numérique. donc c'est une chose vraiment spécifique et différente de ce qu'on pense normalement parce que normalement on pense de notre façon que tu es compétent si tu sais faire une chose de façon très professionnelle, disons comme ça. Là, moi je ne te demande pas comment tu fais ça. Tu dis que tu as fait, tu as produit de, je ne sais pas les questions qu'on pose dans la production de contenu numérique, mais on ne vous demande pas à quel niveau vous savez utiliser Excel plutôt que PowerPoint plutôt, ce n'est pas ça. On vous demande si vous avez fait produit quelque chose avec ces instruments. Ça marche. L'enfant de cette chose qui désigne si la personne à quel niveau elle est et donc on fait la somme de tous et on arrive à ces numéros à niveau national. Ça c'est la notion de compétences numériques. En tout cas, ça vient répondre à cette fameuse phrase d'affirmation sur les 80% des compétences numériques de base. Stéphano, je vais faire une transition et je vais me tourner vers Marie parce que du coup ça me paraît difficile de ne pas lui donner la parole sur cette étape. Tout à fait. On est d'accord puisque du coup la question qui est posée finalement c'est bien celle donc là on dit on mesure la compétence en tout cas en Europe avec un truc qui n'est pas la même chose que PIX et peut-être que tu peux réexpliquer pourquoi PIX est différent. Vous avez sur certains territoires en Belgique aussi l'utilisation de PIX qui vient aussi mesurer le Dishcompt mais de manière complètement différente. Pour le coup on n'est pas sur du déclaratif en gros. On n'est pas sur du déclaratif et on n'est pas sur la pratique numérique qui est plutôt là ce qui est évalué mais effectivement sur la compétence mais comme Stéphano le disait bien ce n'est pas la compétence qui est réellement mesurée là mais c'est ce qui est fait. 80% de compétences numériques de base c'est une formulation qui n'est pas OK. Disons que nous on n'aurait pas la même définition des compétences numériques de base mais je pense que Stéphano partage aussi la vision. Tu voulais compléter ? Non, non, non je suis moi je voulais éclairer qu'est-ce que ça veut dire quand on utilise ce mot de la compétence numérique de base parce que c'est très clair. on parle de 80% de la population ça veut dire cette chose-là et la plupart des gens ont vu ça. Maintenant ceux qui sont là en tout cas l'ont bien compris peut-être Marie du coup je ne sais pas comment tu veux qu'on fasse on échange ça marche alors du coup on m'a posé deux questions pour contribuer à cette masterclass la première c'était comment Pix s'appuie sur le DitchComp alors du coup comme Stéphano n'en a pas encore beaucoup dit sur le DitchComp je vais dire quelques mots il y a quatre points sur lesquels on s'appuie réellement sur le DitchComp la première chose c'est que le DitchComp ça nous a permis d'établir un langage commun sur les compétences numériques à l'échelle française alors j'avoue que ça me fait toujours un peu mal Dori quand tu dis ça serait bien qu'on ait un référentiel commun tout au long de la vie des compétences numériques on en a un mais on n'est pas d'accord pour dire qu'aujourd'hui c'est celui qui nous gouverne tous en tout cas parce qu'il existe il s'appelle Pix mais effectivement et je l'aborderai par la suite il y a probablement des choses à faire évoluer mais en tout cas ça existe et en tout cas c'est cette ambition qu'il y a eu au moment où on a décliné le référentiel Ditchcom donc la première chose le Ditchcom ça a été très utile pour mettre d'accord les acteurs alors peut-être pas tous mais en tout cas on a réussi à mettre d'accord l'éducation nationale l'enseignement supérieur le ministère du travail pour dire ben voilà dans ces cas là on est d'accord tu dis que Pix c'est le référentiel pas que c'est l'opérateur qui permet de gérer l'évaluation du référentiel alors en fait je dis deux choses le référentiel Pix est une déclinaison du Ditchcom et donc ça nous a permis de mettre tout le monde d'accord parce que ça venait de l'Europe et que ça avait fait l'objet d'un gros travail et que pourquoi réinventer les choses elles sont là autant les faire mais par contre on n'a pas juste traduit ou voilà pris le Ditchcom on l'a transformé en service donc c'est ça qui est important en fait c'est de le faire vivre et de l'opérationnaliser en rendant trois services l'évaluation l'accompagnement à la montée en compétences et la valorisation ça me permet de faire un petit détour sur la question du clé à numérique et on pourra y revenir mais en fait il y a deux exceptions du mot référentiel il y a le référentiel au sens de vocabulaire commun c'est le Ditchcom ou c'est le référentiel de Pix il y a des domaines des compétences des niveaux ça ne dit pas quel est le niveau à atteindre ça fixe une grille de compréhension de ce que sont les compétences numériques et puis il y a le référentiel au sens de quelles sont les compétences attendues dans tel contexte pour tel métier etc et en fait on emploie deux fois le mot référentiel pour deux choses qui sont complètement différentes par exemple dans Pix on est capable de traduire les attendues du clé à numérique on peut dire que le clé à numérique est un référentiel mais en fait ça exprime des attendues en termes de maîtrise de compétences c'est pas la même chose en fait voilà donc pour pour dire du coup comment on s'est inspiré du Ditchcom et comment on l'a opérationnalisé on a gardé les cinq domaines on a un peu réduit les compétences on trouvait qu'il y en avait beaucoup et d'autres qui étaient un peu des micro compétences donc pour donner du sens on les a regroupés mais on a bien tout on a bien tout le Ditchcom et on a décliné peut-être que les piliers environnement numérique digital solving celui-là il a été un peu remodelé pas tel enfin tout y est c'est plutôt là où on a fait des regroupements c'était sur des choses par exemple la net étiquette pour nous c'est pas une compétence en tant que telle c'est un sujet donc c'était plutôt une question de maille que de scope en fait et on l'a opérationnalisé en créant ce qu'on appelle des sujets qui ensuite sont déclinés en acquis d'apprentissage et sur lesquels on pose des questions donc un peu de technique mais pour comprendre la chose parce qu'en fait tout ça c'est une machinerie qui ensuite permet de rendre des services mais ça mérite de comprendre comment on a fait et c'est toute la différence entre un référentiel papier et un service en fait qui est adossé à un référentiel quand on prend par exemple un des domaines il y a 5 domaines dans le ditch comp la maille suivante c'est la compétence la maille suivante c'est le sujet donc si vous avez bien suivi 5 domaines 16 compétences 180 sujets dans PIX et chaque sujet se décline sur différents niveaux alors en théorie il y a 8 niveaux dans le ditch comp pour l'instant on a réussi à en couvrir 7 c'est un peu chaud après la question de l'évaluation automatique sur une plateforme des niveaux 8 donc on ne couvre pas encore et encore jusqu'à peu de temps on n'était même pas à 7 je crois non c'est récent effectivement merci de le noter on est très contents d'avoir réussi à sortir le niveau de tête et ensuite il y a toute une logique pour faire de l'évaluation au sein de ce référentiel sans passer par toutes les cases parce qu'en fait il faudrait une vie entière en fait pour passer dans toutes les cases et donc on met en place des logiques d'inférence c'est à dire si sur un sujet quand on vous interroge vous maîtrisez le sujet au niveau 5 on ne va pas vous interroger sur le niveau 1 2 3 4 on a vérifié qu'il y avait une cohérence logique entre les niveaux et donc ça c'est important et on travaille aussi sur l'équivalence des niveaux entre les différents sujets il faut que tous les acquis de niveau 4 aient une certaine cohérence en termes de ce que ça dit de vous en termes de maîtrise des compétences numériques et en termes de niveau il faut que ça soit équivalent et donc du coup comme je vous le disais une fois qu'on a fait cette belle machinerie on fait tourner un algorithme adaptatif là dessus qui vient vous proposer un parcours qui est à votre niveau on n'a pas besoin de savoir quel est votre niveau avant que vous commenciez un test sur PIX et sur chaque acquis on a une question des déclinaisons etc tout ça pour vous montrer que du référentiel pour aller jusqu'à un outil d'évaluation de certification etc il y a un petit peu de boulot mais ce travail là il a été possible parce que le ditch comp existait et que la maille de base était posée si on regarde ce tableau là qu'on reprend l'objectif de Stéphano enfin c'est pas celui de Stéphano mais de la commission européenne qui dit 80% de compétences numériques de base et que tu me remontes le schéma je vais te montrer celui-là ah mieux alors en fait du coup je vais passer au troisième point et je reviendrai au deuxième après ce que nous a permis de faire le ditch comp aussi c'est une certaine modularité parce que comme je le disais un référentiel c'est bien mais ça ne fixe pas un niveau attendu en tout cas le ditch comp il dit pas quel est le niveau attendu dans telle situation et du coup nous ce qu'on a fait c'est qu'on s'est dit ce qui serait intéressant ça serait de pouvoir tracer des profils de compétences dans PIX donc si on parle compétences de base ça voudrait dire qu'on se dit sujet par sujet est-ce que ça fait partie des choses qu'on doit maîtriser dans un bagage de base oui ou non et à quel niveau sachant que c'est pas forcément homogène un socle de compétences numériques de base c'est pas forcément un niveau 2 sur tous les sujets ou un niveau 3 donc pour nous définir un socle de compétences numériques de base en milieu professionnel avec le clé à numérique pour l'accès à ses droits sa citoyenneté etc c'est ABC PIX ça veut dire tracer finement au sein du référentiel quelles sont les compétences nécessaires et à quel niveau ça permet de donner une grille de lecture fine ça permet derrière de faire des tests pour voir si les gens à quel niveau ils sont par rapport à cette cible etc donc en fait le DitchComp c'est bien c'est bien quand on peut jouer avec quand on a des briques au sein du référentiel et qu'on peut les assembler on s'est d'ailleurs donné une petite liberté vous voyez là PIX Plus en fait on joue dedans et en dehors du DitchComp en fait le DitchComp c'est bien mais pour certains besoins de secteur professionnel on va pas assez loin en fait dans les compétences numériques attendues par exemple dans le domaine de la santé quand on parle du numérique en santé c'est un peu pointu quand même on retrouve le sujet des données personnelles mais c'est des données sensibles parce que c'est des données de santé on retrouve la question des échanges numériques mail etc mais c'est pas la même chose d'échanger des analyses etc sur un Gmail non c'est pas bien enfin bref il y a tout un tas de trucs qui sont assez spécifiques à la santé sans parler des compétences numériques des professionnels de santé où là on a encore des sujets liés à la téléconsultation etc donc nous on a gardé l'esprit du DitchComp l'écriture en compétences les sujets les niveaux etc et dans cette même logique là on s'est donné la possibilité d'ajouter des référentiels complémentaires qu'on appelle des PIX plus et qui nous permettent de répondre aux besoins de différents secteurs professionnels on a un PIX plus édu sur les compétences numériques dans le domaine éducatif on a un PIX plus droit un PIX plus santé on commence à travailler sur un PIX plus cybersécurité on va commencer à travailler sur un PIX plus numérique responsable donc en fait on tire un peu le DitchComp plus loin que là où il va pour le moment pour répondre à des besoins du monde professionnel la quatrième chose qui est importante sur ce que nous a permis de faire le DitchComp c'est que et ça tu l'as dit en introduction Dory en fait l'objectif réel c'est pas vraiment d'évaluer ou de certifier en tant que tel c'est sympa mais en fait en tant que tel ça ne sert pas à grand chose l'objectif c'est bien la montée en compétences c'est passer à l'action et produire des choses pour que les gens ils soient de plus en plus en capacité sur cette question du numérique et donc disposer de cette grille de lecture des compétences numériques mettre un service dessus ça permet d'outiller des fonctions RH des formateurs ça permet d'indexer des ressources pédagogiques donc ça permet de travailler en logique partenariale avec des gens qui conçoivent des ressources pédagogiques vers lesquelles on va pouvoir flécher ça permet d'encourager aussi la conception de ressources pédagogiques sur des sujets qui sont présents dans le référentiel mais sur lesquels il n'y a pas forcément beaucoup de ressources pédagogiques disponibles aujourd'hui donc il y a un vrai une vraie plus-value à partager ce référentiel commun je reviens du coup puisque tu m'avais fait faire un petit saut sur le 2 sur ce que ça permet de faire aussi le Ditchcompte ce que ça nous a permis de faire c'est aussi de travailler au-delà des frontières françaises et c'est particulièrement intéressant sur ce sujet du numérique parce que il n'y a pas une particularité française sur les compétences numériques il y a quelques sujets particuliers mais grosso modo on partage bien tout ça avec nos amis belges avec lesquels on travaille en partenariat avec la fédération Unibruxelles mais aussi avec pas mal d'autres pays que vous voyez là sur la carte en fait ce qui est intéressant avec ça c'est qu'il y a un peu une notion d'unir nos forces sur ce sujet des compétences numériques là c'est pas juste ah super ils utilisent on construit ensemble l'évolution de la plateforme l'évolution des référentiels et du coup c'est quand même intéressant de se mettre dans cette logique de commun alors tout ça c'est bien joli mais il y a quand même un certain nombre de limites et donc vous m'interrogiez aussi en préparation sur les enjeux de clarification du DitchComp et du coup les enjeux de clarification aussi du référentiel de Pix puisque comme on est bien collés serrés forcément les deux sont liés le premier enjeu de clarification il est extrêmement fort et c'est là que c'est intéressant parce que je pense que vous apportez des réponses avec ce que vous avez fait c'est de vous faire parler les niveaux et les compétences pour sortir d'un objet purement technopédagogique en fait aujourd'hui les formulations du DitchComp si on n'est pas habitué à une logique de compétence si on n'est pas familier du numérique franchement il faut un peu s'accrocher il y a certains intitulés ça ne parle pas beaucoup voire ça ne fait pas forcément très envie tu as un exemple en tête ? j'ai un exemple en tête je ne sais pas s'insérer dans le monde numérique est-ce qu'on va être capable de savoir ce qu'il y a derrière mais c'est là justement en vrai si on reprend strictement le terme compétence moi je ne le trouve pas assez détaillé c'est-à-dire s'insérer dans le monde dans mairie il devrait y avoir un peu plus la situation associée exactement et puis il y a un autre problème entre guillemets c'est les niveaux alors si je vous dis moi je suis niveau 4 dans s'insérer dans un monde numérique je pense que ça vous fait de belles jambes mais ça vous dit en tant que tel ça ne vous dit pas moi je suis niveau 6 c'est le truc qui ne sert à rien et l'enjeu là-dessus c'est de donner du sens pour les individus c'est-à-dire que les gens quand ils voient leurs résultats leurs résultats de certification leurs résultats de test il faut que ça leur parle et puis il faut aussi que les fonctions RH puissent s'en saisir pour fixer des attendus dans le cadre de processus de recrutement pour dire quels sont les compétences attendues pour pouvoir construire des stratégies de formation donc on voit bien qu'il y a un vrai enjeu là-dessus il y a un deuxième enjeu qui est de réussir à évaluer toutes les dimensions de la compétence et ça c'est pas facile parce que quand on est un peu puriste sur cette question de compétence il y a les savoirs les savoir-être et les attitudes alors les attitudes c'est pas évident et donc j'ai pris un exemple sur votre site par exemple en attitude il y a éviter de se connecter à un réseau wifi ouvert pour effectuer des transactions financières ou des opérations bancaires en ligne en fait ça par exemple savoir-être nous ça on sait pas le mesurer automatiquement dans une épreuve ce qu'on fait sur ce sujet là je vous montre l'épreuve qui est la plus proche dans Pix sur ce sujet là c'est que voilà on met en situation Marie c'est pas moi et dans un bar c'est pas mon genre et voit une affiche qui lui propose d'accéder au réseau wifi de l'établissement que peut-on dire de cette connexion wifi donc en fait il y a des savoirs il y a des connaissances autour de comment ça fonctionne un réseau wifi le fait que il y a des personnes mal intentionnées qui pourraient avoir accès aux données est-ce qu'il y a un mot de passe est-ce que c'est sécurisé etc mais ça ne dit rien ensuite de l'attitude réelle de la personne c'est pas parce que vous savez réussir cette épreuve que dans les faits vous allez pas vous précipiter sur un réseau etc je vais un peu loin mais pour dire que c'est pas si facile que ça c'est la question de la mesure des attitudes et le dernier point dans les enjeux c'est la question de l'inclusion de tous les publics et qui pose la question de est-ce qu'il faudrait ajouter d'autres dimensions au dit choc ou est-ce qu'il faudrait ajouter des prérequis au dit choc il y a un vrai sujet sur cette notion pour les plus éloignés du numérique est-ce que le dit choc est adapté est-ce que PIX est adapté voilà on nous dit c'est quand même difficile d'entrer dans PIX on est d'accord on est les premiers à dire qu'il faut de l'humain moi je crois que la première question qu'on pose dans PIX sachant que c'est la toute première donc ils ne me connaissent pas avant ça souvent c'est la recherche c'est-à-dire que tu dois faire une recherche d'informations pour vérifier que tu as bien compris comment on cherchait de l'info rien que ça il y a des gens qui sont en effet pas du tout capables de passer cette première étape et donc nous on s'est basé sur ce qu'il y a dans le dit je comprends et donc alors il y a plusieurs termes qui circulent au tout ça est-ce qu'il faudrait un niveau zéro est-ce qu'il faudrait des prérequis est-ce qu'il faudrait un bac à sable voilà bon bref ça fait l'objet d'un atelier auquel vous êtes franchement invitée tu auras du courant d'ailleurs et je me demande s'il n'a pas eu lieu ah ouais bon d'accord excusez-nous on a pas le programme mais voilà et j'en profite pour glisser aussi un autre sujet qui est quelle valeur on donne au niveau 1 et 2 alors je suis juste sur la marche au-dessus on a parlé des niveaux zéro il y a la marche au-dessus qui sont les niveaux 1 et 2 par exemple France Compétences je ne sais pas s'il y a des représentants de France Compétences dans la salle mais en tout cas c'est une information publique nous a indiqué qu'ils considéraient qu'une certification PIX enfin des compétences certifiées au niveau 1 et 2 ils considéraient que ça n'avait pas de valeur professionnelle on n'est pas tout à fait d'accord avec ça mais on voit bien qu'il y a un enjeu à se dire finalement c'est quoi la valeur de ces niveaux 1 et 2 quand on pense à la valorisation et que l'enjeu des référentiels c'est aussi un enjeu de reconnaissance des compétences acquises qui peut être important pour certaines personnes pour accéder à certains métiers etc et que du coup c'est pas si facile que ça de faire comprendre y compris à des experts de la compétence la valeur en fait des différents niveaux d'un référentiel et qu'il y a un vrai enjeu commun et qui dépasse PIX et sur lequel d'ailleurs les réflexions en cours sur une certification européenne des compétences mériques pourraient avoir un intérêt pour porter un peu la voix des niveaux 1 et 2 et dire que c'est aussi important voilà ce que j'avais prévu parfait Marie je trouve que c'était extrêmement éclairant Stéphano est-ce que tu es toujours là ? j'ai tout entendu et qu'est-ce que vous en pensez juste avant que je donne la parole à nos invités venus de Belgique les choses qu'elle a dit les défis qui a identifié Marie ils sont tous là je suis conscient qu'ils sont ça c'est des problèmes et ces défis deviennent encore plus importants à ce moment-là parce que je ne sais pas si vous savez mais il y a un processus en cours à niveau européen à ce moment pour la création d'une chose qui s'appelle the European Digital Skill Certificate c'est-à-dire une certification des compétences numériques européennes alors il y a eu presque une année de discussions consultations de personnes intéressées experts et tout ça et la chose un point clair qui a été rejoint c'est que ce certification en réalité ça va être une étiquette une label de qualité c'est-à-dire ça va pas être un autre système de certification mais ça va être une étiquette qui va être donnée à ceux qui font de la certification du numérique selon certains critères qui respectent les critères et le premier critère c'est que la certification doit être basée sur le Dishcom naturellement mais le travail qui a été fait qui est en train d'être fait sur ça mais a mis en évidence complètement toutes les difficultés sur les aspects que Marie était en train de raconter et spécialement sur la question des niveaux parce que c'est évident que le problème c'est qu'à ce moment-là on a fait une enquête au début de cette étude et on a vu qu'il y a en Europe une vingtaine plus ou moins de entités qui offrent des services de certification de compétences numériques et qui dit qu'ils font référence d'une façon ou autre à un Dishcom et mais chacun a interprété de sa façon qu'est-ce que ça veut dire le niveau 3, 4, 5, 6 donc moi par exemple je fais une expérience directe avec un certificateur ici en Italie et ils m'ont fait faire le test et je suis sorti avec le niveau 8 sur toutes les compétences Dishcom alors moi je me connais très bien je sais que je ne suis pas du tout à niveau haut moi je suis à niveau disons peut-être intermédiaire dans plusieurs domaines et dans quelqu'un même pas parce que je ne suis pas vraiment très bien et en même temps j'ai reçu une certification qui disait que j'étais à niveau top dans tous les non top dans trois domaines et intermédiaires dans deux domaines donc ou non avancé super avancé mais de toute façon c'était tout à fait et moi je dis à les personnes parce que je connais les gens qui gèrent ce système je le dis vous savez si moi je faisais le test fixe je suis sûr que je n'aurais pas pris le 5 5 oui probablement probablement donc donc là il y a un problème très important parce que ça devient ça c'est le problème c'est la beaucoup de gens ils nous ont dit pourquoi à ce moment-là il n'y a pas vraiment un marché de système qui fonctionne de certification numérique mais la réponse est celle-là qu'il y a plusieurs entreprises qui offrent le service ils le font avec des critères différents donc les utilisateurs finales du certificat finalement c'est les entreprises ils disent mais quelle est la valeur réelle de cette certification parce que quelqu'un se présente et dit moi j'ai un certificat de compétence numérique par l'entreprise telle qui me dit que je suis à niveau 7 et tu vas dans un autre pays et ils disent mais qu'est-ce que c'est ça non c'est pas valide et tout ça donc la commission européenne est préoccupée pour faciliter disons d'un côté le développement de la certification de l'autre côté la circulation des gens des personnes des travailleurs dans le marché commun de créer un système qui permet de comparer les certifications mais pour pouvoir comparer il faut se mettre d'accord sur qu'est-ce que ça veut dire réellement niveau 7 niveau 8 niveau 5 etc donc ça c'est probablement la prochaine étape de développement du framework l'Hitchcom ça va être ça va être ça parce que c'est indispensable pour pouvoir continuer sur la route du certificat européen merci beaucoup Stéphano je vais du coup sans transition ou avec une transition du coup donner la parole à nos à nos experts belges belges je vais y arriver Galore des données alors je vais vous raconter exactement comment ça s'est passé il y a un an de ça je dirais le site il était en ligne il y a un an que je ne dis pas de bêtises neuf mois peut-être neuf mois je zone sur internet comme ça m'arrive souvent et j'ai dû taper une phrase dans Google qui devait ressembler à comprendre le Dishcom parce que j'avais une interve à faire et vous êtes fiers de vous là vous êtes fiers de vous j'avais une interve à faire et je me suis dit ah ouais du coup si je pouvais trouver un truc tout prêt écrit par Marie Brancal j'aurais gagné un peu de temps vous voyez et là je tombe sur un site que je vais vous montrer avant peut-être si j'ai le droit j'ai le droit de montrer le site je tombe sur ce site qui s'appelle comprendre le Dishcom 2.2 je vous montre donc je tombe sur cette pépite alors je me dis il y a des gens qui ont fait un site pour comprendre le Dishcom donc je lis je me dis ok on peut rentrer par domaine de compétence alors au début vous savez ce que j'ai fait je fais une capture d'écran je me suis dit ah c'est bien fait je vais faire une petite capture ça va me faire réfléchir à tout ça j'ai commencé à me dire de toute façon ça se trouve ce truc c'est temporaire c'est un exercice c'est pas possible qui a fait ça et en fait quand vous cliquez sur les compétences vous allez voir je vais les laisser s'exprimer vous rentrez dans plein de choses et puis surtout il y a plein d'exercices d'activités vous expliquerez ça bien mieux que moi bref c'était dingue donc qu'est-ce que j'ai fait je me suis dit mais qui sont ces fous qui ont fait ça mais vraiment j'ai pas compris donc je suis allée en bas j'ai tapé à propos du projet et là normalement je sais pas si c'est là qui c'est que je vois pas apparaître Denis Bertinchant et Gellord Louis Pert comment tu dis Pert je n'étais pas obligée de le prononcer correctement j'étais toute seule devant mon internet et donc quand il a été question de faire une masterclass à numérique en commun devinez ce que j'ai fait je leur ai envoyé un message un petit mail oui je me disais que peut-être vous pourriez venir donc je suis extrêmement contente qu'il soit là grâce à internet puisque tout ça n'est qu'une histoire d'internet et c'est peut-être à vous du coup de nous raconter comment ça s'est passé de votre côté ok c'était pas mal j'ai bien teasé le le truc allez c'est parti oui merci beaucoup ça fait vraiment plaisir de recevoir un feedback comme ça on s'est vraiment cassé la tête avec Gellord sur le nom et on s'était dit on veut que quelqu'un qui ne connaît pas Dichcombe qui ne nous le connaît pas qui n'a pas été confronté qu'est-ce qu'il t'apprait sur Google comprendre Dichcombe donc c'est vraiment chouette d'entendre ça et donc bonjour à tous on va également vous présenter notamment le site mais on veut on a jugé opportun de vous expliquer aussi le contexte du référentiel Dichcombe en Belgique et plus particulièrement à Bruxelles et en Wallonie et également des applications concrètes que nous avons réalisées au sein de nos institutions oui voilà rebonjour à tous donc voilà on s'est présenté Bruxelles Formation Denis s'est présenté le centre EFP on en a parlé donc la Belgique justement en termes de vulnérabilité numérique selon les derniers chiffres 46% des Belges n'auraient pas les compétences nécessaires n'auraient pas les compétences numériques nécessaires pour participer activement à la société accéder à l'emploi et se maintenir à l'emploi ce pourcentage a été calculé via la méthode présentée par monsieur Stéphano Kletzer et donc on trouve intéressant comme Denis l'a dit de vous présenter la démarche parce qu'on pense que la démarche dans laquelle on a construit cet outil s'inscrit vraiment dans la philosophie de numérique en commun et de l'idée de partenariat donc en gros la Belgique francophone déjà en 2020 la Belgique francophone elle s'est vraiment elle était très consciente de l'enjeu des compétences numériques et l'ensemble des opérateurs de formation professionnelle se sont réunis autour de la table et se sont dit nous on veut monter en compétences numériques nos publics cibles donc les chercheurs d'emploi et les apprenants et pour ça on va mettre en place un projet européen donc c'est un financement européen et donc on a mis en place l'objectif élever le niveau d'acquisition deuxième objectif mettre en place une collaboration renforcée entre les opérateurs de formation et troisième objectif soutenir le personnel éducatif donc la philosophie c'était qu'on allait monter en compétences numériques les formateurs et les enseignants qui par effet levier allaient monter en compétences numériques les chercheurs d'emploi et les apprenants et donc ce projet en fait il reposait sur trois grands piliers méthodologiques et le premier pilier c'était évidemment de choisir un référentiel commun pour l'ensemble des opérateurs de formation et donc on a choisi le cadre d'Ishkomb parce qu'en fait jusqu'à présent ce qu'il y avait c'est qu'il y avait beaucoup d'initiatives localisées non connectées entre elles et les formations proposées étaient fort axées sur la création de contenu or on sait que les compétences numériques c'est bien plus que ça et donc on a choisi le cadre européen d'Ishkomb pourquoi ? parce qu'évidemment le cadre européen dit qu'il y a quand même une acceptation il y a quand même une reconnaissance c'est un cadre qui est fréquemment mis à jour en 10 ans on est passé la 1, la 2, la 2.1 la 2.2 aujourd'hui il propose une définition élargie de la compétence numérique donc c'est l'usage sûr, critique et responsable des technologies numériques pour apprendre participer à la société et travailler et ça couvre du coup énormément de choses et donc les domaines de protection de l'environnement propriété intellectuelle copyright sécurité recherche d'information évaluation de l'information et enfin comme ça a été dit c'est un cadre flexible il est modulaire il est adaptable en fonction de son public il est adaptable en fonction du contexte et il se met à jour fréquemment ça c'était donc le premier grand pilier du projet le deuxième grand pilier c'est la mutualisation des ressources donc c'est à dire que les opérateurs se sont mis autour de la table on dit nous on va partager entre nous toutes les ressources pédagogiques toutes nos bonnes pratiques et on va également les mettre à disposition de tout public et donc là je vous invite vraiment à aller voir le sous-site de Start Digital slash Mediator vous allez pouvoir retrouver quand même pas mal d'informations relatifs au cadre de compétences numériques et à Dishcomp on a également veillé aussi à mettre en lien les acteurs de terrain donc au travers d'activités telles que des webinaires ou l'organisation de créatons et on avait également des rencontres mensuelles entre les différents opérateurs pour s'assurer d'avoir une approche intégrée et coordonnée au sein des différents opérateurs et enfin le troisième pilier c'était en fait que chaque opérateur a engagé un médiateur numérique institutionnel et donc le rôle de cette personne c'était il était double un double mission à la fois accompagner les équipes dans la formation en compétences numériques l'orientation vers des formations l'orientation vers des ressources l'évaluation des compétences numériques des équipes pédagogiques et la formation et enfin également une deuxième mission plutôt qu'il était développer une ou des cultures numériques au sein de l'institution et donc là c'était vraiment encourager les personnes à se former stimuler leur curiosité soutenir leur autonomie tout en restant critique par rapport au numérique et évidemment sensibiliser au cadre européen des compétences numériques ce qui nous a amené les médiateurs numériques à nous intéresser au référentiel qui existait donc il fallait maîtriser l'anglais et ce n'est pas forcément aisé pour tout le monde et surtout il n'est pas toujours facile à prendre en main et à expliquer lorsque on a appris à se familiariser avec le référentiel on a quelque part on est un peu tombé dans le piège de vouloir l'expliquer à toutes les sauces et de vouloir essayer de faire comprendre le référentiel à tout le monde et on s'est vraiment rendu compte que ce n'était pas évident et c'est pour ça il y a une petite présentation donc ça c'est une screenshot du référentiel d'Igcombe 2.2 il est très complet c'est un outil fantastique mais comme vous pouvez le voir il y a beaucoup d'informations donc pour la version 2.2 il y a 21 compétences c'est 134 pages 250 exemples il est d'une grande précision mais il n'est pas forcément facile à prendre ce qui nous a amené Guélor et moi à créer comprendre-dijcombe.com qui a pour objectif de rendre Dijcombe 2.2 accessible pour toutes et tous en français et donc comme en belge et il n'y a pas de il n'y a pas de soucis mais donc le site a déjà été un petit peu présenté grosso modo si jamais vous devez vous familiariser avec le référentiel allez voir le site il vous sera peut-être utile pour vous faire une petite overview du site donc il reprend d'une manière qui respecte la structure du référentiel une présentation globale de l'ensemble des domaines de compétences des 21 compétences l'ensemble des informations d'une compétence sont reliées sur une page internet et il est facile de naviguer entre les différentes pages on a traduit les 250 exemples de savoir de savoir-faire et d'attitude en se permettant quelques petites libertés dans les quand les exemples nous semblaient je vais dire soit trop abstraits ou et donc on a rajouté des exemples des verbes d'action pour les rendre à nos yeux en tout cas plus pratiques et on a également rajouté des exemples personnels en tout cas avec les autres médiateurs trois exemples de la vie privée et trois exemples de la vie professionnelle des exemples qui nous semblent vraiment simples pour permettre à chacun de comprendre que représente la compétence pour des gens qui ne sont pas forcément familiers avec le référentiel ou avec les compétences pédagogiques voilà ça c'est l'objectif de comprendre dischrome.com alors on va passer un petit peu à quels sont les le référentiel dischrome nous a permis de réaliser des actions concrètes au sein de nos institutions on va brièvement vous en présenter quelques-unes avec Elor maintenant on ne va pas rentrer dans les détails mais n'hésitez pas à poser des questions après s'il y en a une en particulier qui vous intéresse donc voilà donc la version française et donc le cadre dischrome en général nous a vraiment permis par exemple de faire un cadastre des compétences numériques exercées au sein de l'ensemble de nos formations donc on a passé en revue l'ensemble des référentiels de formation qu'on propose par exemple à l'UFP vous avez les 90 métiers chaque métier chaque module de cours à quelles compétences numériques on retrouve dans le référentiel et à quel niveau est-ce qu'elle est exercée et donc ça nous permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble sur un état des lieux de quelles compétences sont les plus vues les moins vues et sur lesquelles il faudrait travailler et donc l'ambition par exemple à l'UFP sur le coup c'est que tout le monde passe au moins un niveau 1 on n'est pas sur les 8 niveaux on a simplifié à 3 niveaux à baisser et donc l'ambition ça serait que l'ensemble des personnes qui passent par notre dispositif passent à un niveau 1 sur toutes les compétences numériques on a choisi de simplifier et donc en fait on a mis le niveau A c'est l'équivalent de quelqu'un qui réussit le niveau 3 si je ne me trompe pas qui est niveau 3 c'est-à-dire qui est autonome sur des tâches simples si je ne me trompe pas et puis on a un niveau 5 pour le niveau B intermédiaire et puis on a C qui est l'expert Autre utilisation du cadre d'IgComp c'est vraiment la création d'outils et de dispositifs de formation évidemment vous pouvez voir vous allez retrouver toute une série d'exemples qui sont en fait des objectifs d'apprentissage qui peuvent vraiment être utilisés comme des objectifs d'apprentissage et quand vous créez une formation vous pouvez vous dire vraiment nous on crée par exemple à l'EFP on a créé une activité qu'on va pouvoir déployer dans toute une série de formations et qui travaille plein de compétences numériques et donc par exemple la création d'un e-portfolio de présentation avec ça on va travailler plein de compétences numériques et on le déploie dans plein de formations donc on s'est aidé du cadre d'IgComp pour vraiment cibler les compétences qu'on voudrait je sais qu'à Bruxelles Formation ils ont mis en place une formation certifiante de 60 heures proposée par Bruxelles Formation qui est basée sur le DishComp et enfin dans un grand plan de relance du numérique en Wallonie tous les opérateurs donc les espaces publics numériques qui sont donc vraiment les acteurs qui reçoivent les personnes les premières lignes pour le développement des compétences numériques eux doivent maintenant soumettre leur programme de formation en se référant à DishComp pour pouvoir obtenir une subvention merci d'autres activités qui ont été mises en place grâce à la connaissance du référentiel DishComp c'est de mettre en place des créations de tests de positionnement de compétences numériques sur mesure à Bruxelles Formation et à l'EFP et également le point que je vais un peu plus développer ici c'est orienter faire des formations suite à la passation de tests donc un de nos partenaires travaille avec avec PIX en fonction des résultats que les chercheurs d'emploi obtiendront avec une version du test PIX comme le référentiel permet de traduire les résultats vers les formations appropriées donc il y a eu un matching qui a été fait quel est le niveau de base pour que certaines formations il y avait une vingtaine de formations quel est le niveau de base pour qu'une personne qui rentre dans cette formation apprenne les bonnes choses et quel est le niveau qui va sortir et donc en fonction du résultat du test PIX on va orienter les personnes vers la formation qui nous semble le plus appropriée c'est quelque chose qu'on vient de commencer mais je pense que le matching est intéressant et il est fait grâce à la connaissance de Dichcom alors du coup moi évidemment je me pose deux questions je la regarde je lui dis mais du coup vous avez fait quoi PIX dans l'affaire donc en gros vous vous avez c'est le tu vois qui a déterminé les résultats de l'algorithme qui va du coup préconiser en fonction des difficultés qui a rencontré qui a renseigné les contenus qui a nourri la base la base de données c'est vous ? donc il n'y a pas de c'est une collaboration où j'ai travaillé dessus mais une collaboration avec l'organisme responsable et donc il y a une analyse qui a été faite sur les questions qui vont être posées si je me rappelle correctement il y a une sélection des questions ce n'est pas l'ensemble des questions PIX l'objectif de ce test c'est de déterminer si les gens sont en situation de fracture numérique donc c'est très ciblé très spécifique et donc en fonction des résultats il est possible de supposer qu'une personne qui obtient un score entre 0 et 25% à un test de compétence numérique à celui-là est en situation de fracture numérique s'il a une situation intermédiaire il est intermédiaire en transition et s'il a 95% et plus il a les compétences numériques de base pour rentrer dans une formation qui nécessite l'autonomie numérique donc être capable qu'est-ce que l'autonomie numérique pour moi c'est quelqu'un qui est capable d'utiliser un ordinateur sans aide et les fonctionnalités de base et donc c'est comme ça qu'on a commencé le travail le test a commencé on va voir si ça match parce qu'évidemment il faut après vérifier si les personnes orientées vont vers les bonnes formations mais le travail a été permis parce que Dichcombe analyse Dichcombe du côté des formations et PIX est basé sur Dichcombe et ce que tu disais Marie c'est que en fait vous avez développé la brique technologique qu'on pourrait du coup utiliser en France par ailleurs tout simplement tout simplement oui parce que finalement ce que vous avez fait manuellement comme beaucoup l'ont fait manuellement on s'est dit que ça serait bien de l'outiller et donc maintenant en fait on offre la possibilité d'indexer des contenus formatifs sur les acquis qui sont dans le test et de définir des conditions de déclenchement donc c'est plus fin que le résultat global au test mais en fonction des niveaux atteints sur les différentes compétences qui sont dans le test PIX on est capable de proposer une suite de parcours et de dire voilà vu ce qu'on sait de vous ce contenu est pertinent pour vous alors contenu attention c'est pas forcément que en ligne mais ça peut être une formation où on incite la personne à aller vers cette formation et c'est vrai qu'on a fait ce travail d'automatisation pour pouvoir indexer des contenus pédagogiques à des acquis donc des acquis c'est un niveau précis et pouvoir d'une certaine façon gérer un flux plus important et aller plus directement vers de la formation Merci Est-ce qu'à ce stade vous avez des questions ? Merci Je reviens sur une question sur PIX mais par rapport au comportement que vous n'arrivez pas à analyser les attitudes mais pourquoi ne pas faire une mafile de questions par exemple je rentre dans un café il y a du wifi en accès libre A je me connecte B non etc il y a moyen de déterminer ces attitudes après ça peut me mettre le bazar dans les algorithmes c'est vrai que sur certaines questions on est clairement sur cette orientation et on traite la question des comportements de prudence etc on les traite mais ce que je voulais dire c'est que finalement il y a toujours une limite c'est à dire que c'est pas parce que dans une situation d'exercice donné on vérifie le raisonnement de la personne et effectivement quand on est dans une situation de je rentre dans un café etc on réfléchit intensément à oui mais du coup qu'est-ce que je dois faire etc ça garantit pas l'attitude dans la vie réelle il y a quand même un gap on va un peu loin dans le raisonnement mais il y a quand même un écart potentiel voilà et par ailleurs en fait ce que vous dites c'est très déclaratif du coup et nous on essaie de ne pas être dans du déclaratif on essaie dans PIC de mesurer la maîtrise réelle de la compétence par une vraie mise en situation alors c'est une forme de mise en situation de dire vous êtes machin etc mais nous ce qu'on préfère faire c'est par exemple vous faire manipuler vous faire réaliser une opération et on est sûr que vous avez la compétence là le degré de certitude sur la maîtrise réelle de la compétence il est un peu moins fort mais je suis d'accord avec vous ça veut pas dire qu'on ne peut rien faire on peut faire des choses pour aborder le sujet mais on n'est pas avec le même niveau de certitude que sur d'autres façons de mesurer la compétence est-ce qu'il y a d'autres questions Thomas bonjour tout à l'heure on a vu dans les PICS Plus qu'il y en avait un qui était en construction sur la parentalité est-ce que vous pouvez nous en dire plus et savoir comment il se construit où il en est si on peut contribuer métropole de Lyon très bien bonjour métropole de Lyon alors on est en plein dedans on est en train d'élaborer un référentiel pour savoir de quoi on parle quand on parle des compétences numériques et à la parentalité il y a deux axes sur ce sujet parentalité numérique qu'on a déterminé il y a je suis parent d'un enfant numérisé donc toute la question de comment je réagis par rapport aux pratiques numériques de mon enfant et puis de mon enfant numérisé de mon enfant numérisé et puis il y a aussi je suis parent ayant des interactions numériques avec l'école mais j'ai envie de dire avec les institutions parce que ça peut commencer à aider l'inscription à la crèche c'est pas qu'une question d'école alors on pense assez spontanément aux ENT mais en fait il y a aussi plein de trucs qui peuvent se passer avant l'école quand on est parent et qu'il existe d'avoir des compétences numériques donc c'est sur ces deux axes là on se rend compte qu'on a pas mal de choses déjà en rayon d'une certaine façon dans PIX puisque tout ça demande une maîtrise de compétences numériques transverses mais on avait envie de l'aborder des compétences spécifiques et puis parce qu'on se rend compte que pour toucher les publics il faut parler enfin il faut faire appel à leurs préoccupations du quotidien et en fait si on se met enfin voilà on est dans des comme je disais on essaie d'être dans des situations le plus proche possible de la vie réelle de faire des manipulations etc c'est plus crédible si on est dans une situation en tant que parent si on se sent en difficulté par rapport au numérique parce qu'on est parent c'est bien de mettre dans le référentiel des sujets liés à cette situation entre guillemets de parents ce que je veux dire par là c'est que la parentalité numérique pour nous c'est aussi une voie d'accès au sujet des compétences numériques tout comme les compétences numériques liées à l'accès à ces droits en santé est aussi une voie pour rentrer sur le sujet des compétences numériques donc là où on en est on est en plein travail sur le référentiel on a commencé à cogiter on est tout à fait ouvert à des contributions voilà on a constitué un comité d'orientation un comité pédagogique qui réfléchit sur le référentiel qui va travailler sur les questions mais au-delà du référentiel ce qui est super important ça va être le travail sur les scénarios d'usage parce que si on ne veut pas que ce beau référentiel reste dans un placard et que nos belles épreuves restent dans un placard toute la question c'est comment on touche les parents quel est le bon moment quels sont les bons acteurs avec une forte sensibilité sur quel est le rôle des établissements scolaires par rapport aux parents etc et donc toute la question des scénarios d'usage va être une grosse partie du travail et c'est aussi là-dessus qu'on va travailler et qu'on est tout à fait prêts à avoir des contributions et ça tombe bien il y aura un atelier PIX et parentalité à Superdemain cette année sur la journée pro et grand public d'ailleurs tout à fait une question de la métropole de Lyon encore et non et non alors une question d'un d'un vas-y alors j'ai une une remarque et une question moi j'ai souvenir d'un projet qu'on avait fait ensemble sur la datavise et les lycéens qu'on avait en fait dont l'objectif était alors faire manipuler de la donnée par des lycéens ça c'était ok mais dans la construction du dispositif à un moment donné on avait ciblé les différentes parties du dispositif en lien avec le DESI le fameux DESI et en fait la remarque c'est de se dire à un moment donné il y a aussi un enjeu probablement qu'on le fait tous mais en fait d'arriver à équiper les personnes qui font de la médiation numérique sur en quoi est-ce que ce dispositif-là va permettre d'arriver comment moi médiateur numérique je fais alors une initiation à Excel ok d'accord mais je fais une initiation programmée sur Scratch ou je ne sais quoi mais en quoi est-ce que en faisant ça je vais permettre de et comme ça en fait finalement je fais de la médiation enfin je fais de la validation de compétences sans le savoir ça c'était la première la première remarque parce que je viens d'y penser j'avais été faire le guignol à Bruxelles à présenter ce qu'on avait fait en quoi c'était en lien avec le DESI en quoi c'était absolument génial ça c'était la première chose et la deuxième remarque c'est pour nos amis effectivement belges j'ai eu l'occasion de travailler avec l'agence Wallonne de télécom là où était à l'époque sur des observatoires de la société numérique c'était il y a 5-6 ans peut-être même plus et je voulais savoir si effectivement à un moment donné ce que vous faisiez vous sur ces sujets là entrait en résonance avec les observations je ne sais plus s'il les faut encore sur en fait quand on fait de l'observation de la société numérique on mesure ce qu'on est en capacité de mesurer sans forcément mettre en situation c'est globalement c'est ce qu'on disait c'est ce qui était expliqué sur le DESI est-ce que vous utilisez est-ce que vous avez voilà et je voulais juste avoir un retour sur est-ce que vous aviez travaillé avec eux sur cette question là et comment est-ce que ça s'intégrerait avec leurs observatoires s'ils en font encore parce que j'avoue que je n'ai pas vérifié avant de venir donc ça fait deux questions très différentes peut-être qu'on va traiter la première qui est la question du vous l'avez évoqué quand vous disiez que vous aviez fait si on remonte dans vos slides la slide d'avant vous évoquiez l'utilisation du la mise en lien en tout cas des dispositifs de formation avec le le DISCOMP et la manière dont du coup les médiateurs numériques sont sensibilisés justement au développement en fait à devenir des formateurs de enfin à développer leur capacité en tout cas à délivrer le DISCOMP si je comprends bien c'est ça dont il est question oui oui c'est tout à fait ça donc en tout cas on travaille tous les deux pas du tout en Wallonie on travaille à Bruxelles mais donc on a été invités à présenter justement nos travaux au centre aux espaces numériques Wallon pour qu'eux puissent s'approprier le DISCOMP parce que eux vraiment c'est ce qu'ils doivent faire c'est vraiment le travail c'est de dire moi quand je développe ma formation je vais devoir taguer DISCOMP et donc pour les épauler ce qui a été fait aussi c'est qu'il y a des organismes qui ont repris toutes les compétences DISCOMP toutes les ressources existantes et qui ont tagué chacune des ressources par compétence donc ça aussi c'est des ressources qui sont trouvables je pense qu'il doit y avoir peut-être un lien chez nous ou en tout cas un lien que je pourrais vous communiquer mais donc vraiment l'exercice de taguer chacune des ressources en fonction des compétences DISCOMP mais donc c'est vraiment une démarche qui est en cours oui et puis qui vient interroger vraiment la manière dont la formation des médiateurs numériques aujourd'hui elle se met en lien avec la question du DISCOMP en France clairement je crois que je peux le dire en tant que présidente de la MEDNUM sans qu'on me jette des cailloux on n'en est pas là on va se dire des choses très simplement et la deuxième chose qui était plutôt mais je crois que tu y as répondu aussi c'est à dire un travail comment en tout cas ce type de travaux se met en interaction avec d'autres dispositifs c'est peut-être la question qu'il faut vous poser donc avec d'autres dispositifs avec d'autres recherches avec ces fameux travaux du DESI finalement est-ce que c'est juste une initiative individuelle ou c'est en train de devenir quelque chose d'hyper structurant le projet le projet qu'on prend DISCOMP ça c'est une initiative individuelle donc c'est à dire que le projet Star Digital s'est terminé en 2022 on avait simplement fait une brochure à la base et puis on s'est dit DISCOMP 2.2 est là ce serait quand même le choix de pouvoir continuer et d'en faire un site internet et donc de traduire la version 2.2 mais sinon on continue à collaborer avec d'autres acteurs sur la question mais plus au titre enfin au nom de nos institutions genre si il y a un 2.3 demain il se passe quoi ? pour prendre des chambres 2.3 l'objectif c'est de le traduire systématiquement de le proposer en français mais il y a le site qui est juste une traduction vulgarisée avec une certaine réinterprétation pour le rendre le plus accessible possible mais après il y a tout le travail de maîtriser de se familiariser avec le référentiel d'ISCOMP et de le travailler dans les institutions et ça c'est le travail de toutes les institutions il y a d'autres initiatives qui sont prises qui utilisent le slit ou pas et on ne les connait pas toutes mais DISCOMP en Belgique est je pense un document de référence un référentiel de référence qui est en tout cas en Wallonie comme Gaylor l'a expliqué fondamental à Bruxelles j'entends aussi donc voilà il y a aussi tout un travail dans l'enseignement obligatoire et officiel à Bruxelles enfin en Bruxelles et en Wallonie le cadre DISCOMP a été utilisé pour définir le socle de base des compétences numériques tous les apprenants donc même eux se réfèrent à DISCOMP je sais qu'en Flandre également donc je pense que DISCOMP est quand même pas mal utilisé en Belgique chez nous Merci beaucoup et donc peut-être pour conclure Stéphano je vous ai repassé sur l'écran vous avez entendu finalement est-ce que l'on est au même niveau d'acceptation du DISCOMP dans les différents pays européens et peut-être qu'on pourrait terminer là-dessus en gros j'essaye de savoir si la France a besoin de travailler plus que les autres et en même temps on est les seuls en Europe à avoir une structure comme PIX qui permet quand même d'aller très très loin sur l'évaluation des compétences ce qui n'empêche qu'on va quand même loucher du côté des Belges en se disant qu'ils ont des super sites internet de ressources donc la question c'est comment on pourrait dire à notre tour d'être évalué Stéphano Oui oui vous m'entendez ? Très bien Ok alors oui la France au moment est le seul pays européen qui a un système autant développé comme PIX il y a l'Espagne qui est en train de travailler sur une chose pareille mais oui de ce qu'on sait c'est le seul pays dans lequel surtout il y a en même temps un système autant développé mais aussi un appui institutionnel autant large et ça c'est important parce que ça garantit que comme vous avez tous dit la valeur principale de Ditchcom c'est de créer un langage commun un point de référence dans le premier sens que disait Marie donc c'est important que le plus possible d'acteurs s'adhèrent à ce système de référence parce que ça facilite comme vous avez vu mais la chose qui est en train de se passer en Wallonie c'est un bon exemple de le fait que tous parlent plus ou moins le même langage facilite d'utiliser les instruments les uns et les autres et collaborer et tout ça donc et oui la France c'est sûrement le pays plus avancé disons que Ditchcom maintenant il est de plus en plus connu surtout niveau Ditchcom et Ditchcom Edu qui est le système de référence pour le monde de l'éducation sont de plus en plus connus dans le monde de l'éducation justement parce que la commission européenne elle a beaucoup poussé il y a des des outils des instruments comme Selfie pour les enseignants il y a des instruments qui sont qui ont été créés pour faciliter ça et les ministères d'éducation sont en train d'utiliser beaucoup de ministères d'éducation sont en train d'utiliser Ditchcom pour intégrer des parcours de compétences sur les compétences numériques dedans disons les curriculums scolaires parce que ça c'est vraiment la chose à faire c'est pas de créer des adjoints que tu dois des courses parallèles que tu dois faire pour développer les compétences numériques les compétences numériques dans le sens de Ditchcom se développe dedans en théorie se doivent d'occuper dedans un parcours d'éducation en général dans encore telle discipline donc mais oui on ne peut pas dire que toute l'Europe est au même niveau sur l'adoption et surtout sur la mise en pratique de l'activité basée sur Ditchcom et la France elle est sûrement présente dans le monde une région pas un pays une région qui a adopté PIX depuis plus de dix ans maintenant comme instrument comme fil rouge de toutes les activités qui ont affaire avec le thème de la transformation numérique c'est les pays basques en Espagne il y a un projet qui s'appelle ICANOS que depuis presque dix années disons ils ont choisi dès que Ditchcom a été publié ils l'ont adopté et toutes les activités qui ont affaire avec l'éducation la certification des compétences la formation professionnelle l'emploi par exemple dans les pays basques pour participer à un concours public pour un emploi public tu dois te présenter un certificat de compétences numériques qui est émis par les universités du pays basque sur un système basé sur Ditchcom donc c'est un autre exemple d'une utilisation stratégique et cohérente du framework pour créer cette continuité ce fil rouge merci beaucoup Stéphano je pense qu'on est sur la fin j'espère qu'on a clarifié quand même un peu cette histoire de Ditchcom à l'échelle de l'Europe sachez que la ressource est évidemment accessible comprendre de Ditchcom point point com pas B e point com vous pouvez du coup aller voir les nombreuses activités et je vous je vous pousse je vous encourage à passer tous votre pix individuel c'est une excellente manière de mieux comprendre aussi la notion de référentiel sans compter que c'est assez fun à faire il faut juste avoir quelques heures devant soi ça dépend de votre niveau mais il faut quand même avoir quelques heures devant soi mais vous pouvez le fractionner moi je l'ai fractionné je l'ai fait en et des fois vous pouvez même avoir quand vous êtes vraiment fort vous avez des badges ça qui vous dit ce que vous êtes fort comme ça il y a un petit moment comme ça vous êtes content pendant quelques jours donc en tout cas passer les tests je trouve que c'est une bonne manière de partager en tout cas une culture commune qui l'a passé parmi vous le pix ah pas mal intégralement bravo ouais il y a plein moi j'ai pas fini j'avoue il me manque un domaine toi non plus bon ben faut qu'on bosse un peu ça ok merci en tout cas pour votre participation et puis on espère merci Stéphano beaucoup merci au revoir à tous et merci à nos amis belges que nous sommes ravis d'avoir fait venir jusqu'ici voilà à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?